Bonjour, mes chers élèves, l'habter de Halim, on est professeur de mathématiques. On va traiter la deuxième partie de l'exercice pour le niveau première année bac technologique et sciences, le chapitre analytique de l'espace. On a déjà vu l'exercice partie 1, maintenant partie 2, même énoncé. On va passer directement à la question 3. 3. Écrire une équation cartésienne du plan ABC. Question 4. Swapper le plan d'équation 2x plus 4 moins z plus 2. 4a détermine une représentation paramétrique de la droite D, l'intersection des plans B et ABC. 4b donne une représentation paramétrique de la droite D, passant par le point E et parallèle à la droite AC. Et la dernière question, c'est 4c, déterminer l'intersection de la droite D et le plan P. Question 3. Pour déterminer une équation cartésienne du plan ABC, on va déterminer les coordonnées du vecteur AB. C'est 2 moins moins 1, c'est 3. 1, moins 3, c'est moins 2. Moins 2, moins moins 1, c'est moins 1. Et vecteur A, c'est moins 2, moins moins 1, c'est moins 1. 1, moins 3, c'est moins 2. Et 2, moins moins 1, c'est 3. Soit M, de coordonnées X, Y, Z, un point. 1, 2, un point de plan, pardon, donne le plan. A, B, C. C'est-à-dire, les vecteurs A, M, A, B et A, C sont coplaneux. C'est-à-dire, déterminant du vecteur A, M, A, B, A, C, égale à 0. Donc, A, M, le vecteur A, M, c'est X plus 1, Y moins 3, Z plus 1. Voilà la représentation du déterminant, comme ça. Vecteur A, B, c'est 3, moins 2, moins 1. Vecteur AC, c'est moins 1, moins 2 et 3. On va développer ce nom, là, les lignes. Donc, X plus 1, voilà. X plus 1, il nous reste moins 2, moins 2. Et moins 1, 3. Toujours plus, moins, plus, moins Y, moins 3. Voilà, il nous reste 3, moins 1. Moins 1, 3. Plus, pardon, plus Z, plus 1, fois déterminant. Voilà, c'est 3, moins 1. Et moins 2, moins 2. Égale à 0. Moins 2 fois moins 3, c'est moins 6. Moins 6, moins 2, c'est moins 8. X plus 1. De même, 3 fois 3, c'est 9. Moins, moins 1, c'est moins 1, c'est 8. Avec le C, moins, c'est moins 8. Facteur de Y, moins 3. 3 fois moins 2, c'est moins 6. Moins 6, moins, moins 1 fois moins 2, c'est moins 4. Voilà, Z plus, pardon, voilà. Plus 1. Égale à 0. Donc, là, il y a moins 6, c'est moins 2, pardon, c'est moins 8. Voilà. 3 fois moins 2, moins 6. Moins, c'est 3, moins 2, moins. Moins 1 fois moins 2, c'est, voilà. Il y a moins 8, égale à 0. Donc, on va simplifier par moins 8, moins 8, moins 8. Il ne nous reste que X plus 1, plus Y moins 3, plus Z plus 1. C'est-à-dire, ABC, c'est X plus Y plus Z. 1 plus 1, c'est 2. Moins 3, c'est moins 1, égale à 0. Voilà, c'est l'équation de Plomb ABC. Voilà, on passe à la question 4A. Détermine une représentation paramétrique de la droite D, l'intersection du plan P et ABC. 4A. On a l'équation A, B du plan ABC. C'est X plus Y plus Z, moins 1, égale à 0. Le plan P d'équation 2X plus Y, moins Z, plus 2, égale à 0. Voilà, il forme un système, il y a deux équations, il forme un système de deux équations. X plus Y plus Z, moins 1, égale à 0. Et 2X plus Y, moins Z, plus 2, égale à 0. Voilà. On va donner variable Z, une valeur T, avec T, un paramétriètre. Et pour la première équation, X plus Y, égale à 1, moins Z, c'est moins T. Et pour la deuxième équation, 12X plus Y, égale à moins 2, plus Z, ou Z, c'est T. Donc, plus T. Voilà, on va résoudre cette équation. On va multiplier, tout simplement, on va, l'équation 1, moins 2. Nous donons quoi ? X moins 2X, X plus Y, égale à 1, moins T. X moins 2X, c'est moins X. Y moins Y, c'est 0. Voilà. 1, moins, moins 2, c'est 3. Moins T, moins T, c'est moins 2T. Et Z, égale à T. Avec T, appartient à R. De même ici, T appartient à R. Voilà. Donc, Z égale T. Moins X, on va multiplier par moins. Donc, X égale moins 3. 3, plus 2T. On va remplacer X par la valeur, moins 3, plus 2T. Donc, Y égale, pardon, 1, moins T, moins X, égale 1, moins T, moins 3, plus 2T. On va dire que toujours T, appartient à R. Voilà. Après, une simple simplification. Donc, voilà. X égale, X égale, x égale moins 3, plus 2T. Moins 3, plus 2T. Y égale 1, moins, moins 3, c'est plus 3. Donc, il y a Y égale 1, plus 3, c'est 4. Moins T, moins 2T, c'est moins 3T. On a R, Z égale à T. Que T appartient à 1. Voilà la représentation paramétrique de l'intersection, la droite D, l'intersection du plan ABC et du plan P. Voilà, la question 4B donne une représentation paramétrique de la droite delta et qui est passant par E et parallèle à la droite AC. Voilà, 4B. On a delta E parallèle à la droite AC, c'est-à-dire le vecteur AC de coordonnées moins 1, moins 2, 3, est un vecteur, ou le un vecteur, directeur de delta. Voilà. Donc, maintenant, on va déterminer les coordonnées de point E. On a déjà vu, E première partie, que OE égale U plus V moins W, c'est-à-dire égale OA moins plus OB, pardon, moins OC. C'est-à-dire le point E, c'est moins 1 plus 2, c'est moins 1, 1 moins 2, c'est moins 1. De même, 3 plus 1, c'est 4, 4 moins 1, c'est 3. Moins 1 plus moins 2, c'est moins 3, moins 3, moins 2, et A, c'est moins 5. D'où delta de représentation paramétrique, c'est créé sur la forme, X égale moins 1, moins moins K, K, Y égale 3 moins 2, K, Z égale moins 5, plus 3, K, ou K, un paramètre rien. Voilà. Maintenant, c'est 4, c'est déterminer l'intersection de delta et le plan P. Voilà, 4, c'est l'intersection de delta et le plan P. C'est les solutions du système quoi ? La représentation paramétrique de delta, c'est X égale moins 1, moins K, Y égale 3, moins 2, K, Z égale moins 5, plus 3, K, et l'équation du plan P, c'est 2X plus Y moins Z plus 2, égale à 0. Voilà. On va remplacer X par moins 1, moins K, Y par 3, moins 2, K, et Z par moins 5, plus 3, K. Voilà. Donc, 2 facteurs X, c'est moins 1, moins K, plus Y, c'est 3, moins 2, K, moins Z, c'est moins 5, plus 3, K, plus 2, égale à 0. Voilà. La solution de première, pardon, c'est une équation de premier degré, l'inconnu, c'est K. Donc, on a développement, donc, moins 2, moins de K, plus 3, moins 2, K, moins, moins, c'est plus 5, moins, c'est moins 3, K, plus 2, égale à 0. Donc, voilà. La suite. Donc, pour les K, on a moins 2, K, moins 2, K, c'est moins 4, moins 3, c'est moins 7, K, moins 2, plus 3, c'est 2, pardon, c'est 1, 1 plus 5, c'est 6, 6 plus 2, c'est 8. Voilà. Égale à 0. 2 plus 5, c'est 7, plus 3, c'est 10, moins 2, c'est 8. Voilà. Donc, K, égale à 8, sur 7, on va remplacer ici, d'ailleurs, K par 8, sur 7. Donc, X égale moins 1, moins 8, sur 7. Y égale 3, moins 2, donc moins 16, sur 7. Z égale moins 5, plus 3 fois 8, c'est 24, sur 7. égale, on va rendre au même diminuateur, moins 7, moins 15, c'est moins 15, sur 7. Égale, 7 fois 3, 21, 21 moins 6, c'est 5, 5 sur 7. Moins 5 fois 7, c'est moins 35, moins 35 plus 24, c'est 11. moins 11, pardon, sur 7. Voilà le point d'intersection et le point de coordonnées, moins 15, sur 7, 5, sur 7, et moins 11, sur 7. On a terminé l'exercice, la partie 2 de l'exercice, qu'on a déjà vue. Merci, et à la prochaine fois, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,